bien sûr de crypto les infos crypto pour ceux qui ont pas le temps est ce que ça y est les gars c'est parti pour le bull run avec un dernier dernière correction qui a eu lieu on va parler de ça ce matin et avec un titre de vidéo que j'ai décidé d'appeler all-in bien évidemment on va aussi parler de ce sujet c'est parti avec un btc qui nous fait un 7% ce matin 28800 dollars on a etérom qui pousse un petit peu moins fort plus 5% on a à dac qui pousse un joli 7% missile sol sol 5% matic 7% ce matin bref c'est très très vert en ce joli réveil on a vax qui pousse aussi 7% 5% du côté de link on a même beacon cash qui pousse un joli 10% ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant de vers les gars donc du côté du long short ration on commence direct avec ça c'est pour ça hier d'ailleurs je vous partagez sur twitter que j'étais assez confiant de ce peuple tout simplement puisque regardez on a le long short ratio avec les shorts qui sont repassés au dessus des longues ça veut dire qu'il ya pas mal de gens qui étaient contre ce mouvement et vous savez pour alimenter un mouvement c'est toujours une aubaine d'avoir ça ça même ça re short un petit peu ce matin même si on n'est pas encore au pic on est à 54% de shorter pendant que ça explose allez on voit où tu voyais là tous ces open interest c'est le nombre de positions qui sont ouverts et on voit qu'il ya eu beaucoup 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 de shorter il ya eu un petit dump juste ici et derrière ça a réouvert des positions sur le spot ça achète aussi magnifiquement bien c'est génial de voir ça pour alimenter cette magnifique hausse les gars donc pour l'instant c'est pas du tout un fake pump et il ya même quand même accompagné des achetats sur le spot attention donc les petits points quand même de code de vigilance c'est tout simplement qu'on a des fondings qui sont repassés ultra positif donc ça veut dire qu'il ya quand même pas mal de longueurs qui sont dans le bateau et ça bien évidemment le court aime un petit peu moins et on va regarder du côté du long short pas du long short ratio mais des des liquidations tout simplement et on a un gros pic qui est en train de se former sous les 27000 dollars est ce qu'on va avoir besoin d'y aller les gars rien n'est moins sûr surtout quand on a deux du volume et de la force acheteuse et quand on regarde il ya quand même une accumulation de pique est quand même assez impressionnante au sud les gars donc grande méfiance grande vigilance faites attention à vous même si ce n'est pas un fake pub il va falloir faire attention donc du coup ce que ça signifie c'est que finalement le scénario le plus probable désormais c'est tout simplement c'est tout simplement si ça veut bien s'afficher que ici on ait trouvé une deux de ce mouvement qui part des 19000 dollars avec un rebond sur donc ça c'est les rebonds depuis le départ où on est juste un peu on a tenu les 0,5 de retracement dans la zone 0,5 0,618 qui est quand même une target une des targets principales maintenant on arrive quand même sur des zones assez importantes on a eu une belle bougie de break donc ça c'est plutôt chouette les gars on va voir comment va finir la journée mais vraiment c'est assez intéressant ce qu'on est en train de voir je vous laisse du côté de tik tok on continue les gars parce qu'il ya beaucoup trop de choses à dire ce matin et tout simplement je suis très content de ce break qu'on a eu juste ici donc de cette figure haussière pour l'instant il n'y a rien de négatif donc on arrive quand même sur des grosses zones de résistance vous voyez juste ici c'était les points qu'on avait qu'on avait travaillé par le passé juste là vous voyez on a réintégré donc ça reste quand même une zone de résistance et c'est aussi la neckline de ce gros m qu'on a eu juste ici les gars donc à partir de maintenant c'est vigilance vigilance même si c'est vrai que c'est très encourageant si jamais le btc stagne ça pourrait être pas mal sur les altes et d'ailleurs moi j'ai pris une position sur bnb qui est un petit peu la traîne on va pas se mentir et sur etterom qui nous fait des belles perfs on va en parler mais regardez le bitcoin dominance est en train de tout rafler et les gars et ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisque en général avant le démarrage des bullruns vous voyez on a btc qui reprend de la force face aux alcools donc ça veut dire qu'ils peuvent beaucoup plus que les autres donc là ça veut dire imaginer sur toute la capitalisation qui existe sur les crypto il ya plus de 50% qui est sur le btc et ça c'est quand même assez impressionnant à voir alors bien évidemment avec tout ce qui se passe du côté de black rock toutes les avancées qu'on a notamment sur la partie on va dire la partie procès etc qui va quand même dans le bon sens je suis pas surpris qu'on ait de telles performances et comme je vous le disais je crois de plus en plus à la théorie où c'était une sacrée une sacrée coquinerie de nous faire ça d'ailleurs on le voyait juste ici c'est un américain qui a plus de 500 mille abonnés 400 mille pardon qui partageait cette information et qui disait qu'il trouvait ça très bizarre que tout le monde soit coordonné avec les paroisies de wall street qui les appelle comme ça et la sec etc donc c'est vrai que cette théorie quand même continue de voir le jour en tout cas c'est mon point du côté du long short ratio je vous le partageais hier et c'est pour ça que j'étais très confiant sur mes trades et vraiment et je vous partageais aussi sur tiktok insta et cdg et twitter justement cette cassure qui était assez importante bref on regardait ça comme le lait sur le feu et c'est vrai qu'on est plutôt content du résultat donc du côté du btc quand on descend sur le 3d donc ça c'est pas mal c'est qu'on commence à croiser et vous savez ça c'est quelque chose de d'ultra bullish 1 pour le coup si on arrive à croiser si on descend sur les plus petits time frame je passe un peu du coca là donc je vous avais parlé de cette trend line 4 heures qui avait été breaké on n'a eu même pas de pull back on est reparti direct sur sur ce plat qu'on avait juste ici pour me pumper très très fort moi de mon côté j'ai pris le trade sur eth tout simplement tout simplement ce que vous aviez cette magnifique épaule tête épaule qui était en train de se former sur eth c'est pareil regardez on a une trade line on peut l'avoir même sans la tracé qui part d'ici hop ce point là qui touche ce point là ce point là et on est sous résistance donc les gars attention le btc est bien en avance mais c'est pas pour autant que j'ai pas pris ce petit trade je vous montre juste ici hop c'est c'est vraiment ce que j'ai pris les gars c'est tout simplement une position long terme là ça y est donc c'est un plus petit levier je suis en fois 10 tout simplement avec une position un petit peu plus grande pour faire un vrai swing haussier là on est sous résistance donc il peut y avoir un retracement à partir de là mais je crois très très fort en ce qui est en train de se passer on pourrait même avoir un retest de cette figure mais pour l'instant j'ai préféré rentrer à la cassure vous voyez vous voyez le trait justement pile à la cassure je suis je suis rentré et je suis dans le wagon rentrer maintenant les gars c'est très 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 dangereux pour le coup même si je pense que on a encore un petit peu de jus pour monter les zones d'inquiétude donc je voulais partager avec ces ces liquidations qu'il y a qu'il y a au sud et pour le coup après il y en a pas mal qui parle justement du sp500 et de la correction qu'on pourra avoir parce qu'on peut un peu depuis depuis un certain moment mais tout simplement cette petite correction juste ici me rassure un petit peu et me dit qu'on pourrait avoir un peu plus de jus donc quand même attention au macd mais c'est vrai que si on avait une correction du côté des de la bourse traditionnelle ce serait ce serait assez dangereux pour nous néanmoins les gars néanmoins souvenez-vous de ce qui s'est passé en début d'année vu qu'il y a eu pas mal de fun on a eu beaucoup de retard donc est ce qu'on pourrait rattraper notre retard sur les deux prochains mois puisque quand même depuis depuis un certain moment le nasdaq et le sp500 pump très très fort donc pour le coup est ce qu'on est en train de rattraper nos retards mais ils sont même proches de leur plus haut historique à imaginer si on avait un bitcoin aujourd'hui qui avait suivi le nasdaq on sert à peu près à 50 à 60 mille dollars donc c'est c'est plutôt pas mal donc est ce qu'il ya encore du jeu pour monter bah tout simplement ce serait ce serait ce serait intéressant qu'on aille retitiller la th notamment du côté d'une attaque un nasdaq qui comme sur la tech donc pour le coup très très proche de de notre univers tout simplement et pour l'instant en weekly il n'y a pas de faiblesse même si même si c'est vrai qu'il va falloir que le cours souffle un petit peu en sur le mscd 3d pareil et toujours pas de fois toujours pas de signes de faiblesse on va regarder sur le daily alors attention sur le daily on a croisé mais vous voyez il ya pas mal de faux signaux sur le mscd donc pour le coup c'est plutôt pas mal les gars ce qu'on est en train de voir donc est ce que je suis au ligne aujourd'hui dans les crypto mais moi j'attendais j'attendais un peu de correction et pour l'instant ce qui me restait c'était pour prendre un gros swing aussi et pour l'instant je le suis par contre est ce que c'est le moment de rentrer ben en fait je pense qu'il ya beaucoup qui vont fomo la sur sur ses prochains jours parce qu'ils se disent qu'ils ont raté le train donc je pense qu'il va y avoir de quoi alimenter encore un petit peu la hausse les principales target sur le btc c'est vrai que je vous ai oublié j'ai oublié de vous redire ça les gars les principales targets sur btc là à date tout simplement on est sur une zone importante de résistance qui pourrait être percée comme dans du beurre en fonction de l'eau de ce qui va se passer du côté des marchés américains et oubliez pas que powell parle aujourd'hui et après il ya tous les stops à aller chercher sur tous ces nouveaux plus hauts donc en général quand on a ce type de de pattern pour le coup qui est assez bullish on va en général rechercher le top donc ça voudrait dire qu'on a quand même une target au 31000 dollars oubliez pas qu'on a un gros gap en plus qui s'était formé qu'on n'a jamais comblé pour le moment ben celui ci tiens d'ailleurs ça y est celui ci a été comblé c'était un petit gap qui traînait hop d'ailleurs voyez on est même monté à 29000 est ce qu'on l'a comblé hop ah non il en reste même un petit bout donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle donc les targets principales à court terme pour moi c'est quand même d'aller chercher tout simplement les 29410 dollars donc ça je pense qu'on va y aller dans la journée vu comme c'est parti et puis après vous avez un gros gap qui est juste ici je n'ai pas encore formé mais qui est jusqu'aux 35000 dollars pour le coup où on aurait vraiment vraiment intérêt à aller chercher donc ça ce serait plutôt pas mal les gars bref en tout cas d'après les scénarios qu'on a les mais les probabilités d'aller rechercher un plus bas commence à être très mince bien évidemment les gars rien n'est gagné rien n'est acté mais c'est vrai que ce magnifique ce magnifique 29000 dollars ce matin est très encourageant et il est possible les gars il est possible qu'on ait connu notre correction de ce point bas de btc pour pourquoi pas avoir un nouveau une nouvelle jambe haussière sur sur cet été puisqu'on a du retard par rapport au marché traditionnel et après pourquoi pas avoir une correction à la rentrée mais c'est vrai que c'est très 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 encourageant en tout cas ma target principale à court terme c'est à minima les le pic qu'on a connu alors on va dire les clôtures de bougies weekly donc à minima vers les 30000 dollars bien évidemment sur le trajet peut-être qu'on ne montrera pas tout droit les gars tout droit pardon les gars faites attention à vous passez une très très bonne journée et on se retrouve comme d'habitude tous les jours et je suis bienvenue à tous les nouveaux ils sont là de plus en plus nombreux vous avez les liens en commentaire du côté de bing x de bitgate si jamais vous voulez rentrer sur le marché crypto et on est ensemble salut